Le premier lancement de club d'entreprise Pays de la Gassie, Carantoir. Donc je me présente, Eric Bossel, moi je suis directeur technique dans le groupe Pays Brochers. Et Guillaume. Et Guillaume Ferret, moi j'ai repris la Syrie Pierpale, Carantoir, et qui s'appelle maintenant GF Palais. Voilà, donc on va vous expliquer un petit peu la genèse de notre volonté du club qu'on souhaite monter. On est très heureux, je vous l'ai déjà dit, de cette initiative. C'est important pour nous les élus d'avoir des interlocuteurs, des chefs d'entreprise, puisque c'est le nerf de la guerre, le développement économique, c'est notre priorité sur le territoire, au service de l'emploi et de la dynamique de notre communauté de communes. Vous savez, je ne vais pas parler longtemps, qu'on s'est regroupés depuis le 16 janvier exactement 2017, et qu'on fait une seule et même communauté de communes, où c'est à Brossé-Léand de Loup, c'est à Brossé-Léand de Communauté, qui est à Brossé-Léand de Loup, pour faire court. Donc on a un potentiel de développement plus important. Moi j'ai toujours dit que l'union faisait la force, et qu'il faut s'appuyer sur le tissu local, c'est le tissu des chefs d'entreprise, de l'artisanat, du commerce, de l'agriculture aussi, sur le tissu associatif naturellement. Et donc nous nous sommes, c'est ce que je dis dans l'article qui est ici derrière vous, on est des facilitateurs, c'est vous qui prenez des riffs, c'est vous qui investissez, mais on est là pour vous accompagner, pour vous faciliter la tâche en termes de démarche, d'obtention de financement, autant qu'on peut le faire, parce qu'on a les réseaux, parce qu'on a aussi des collaborateurs qui sont là de qualité, qui peuvent vous accompagner. Et donc moi je suis ravi qu'il y ait cette initiative de création d'un club ici, à Carantoir, Lagacis, sur le territoire de guerre où je suis élu aussi, on avait deux clubs d'entreprise, un club à Bégnon et le Cèdre à guerre. Ils nous ont annoncé l'autre jour à l'Assemblée Générale de l'ARN 24 qui réunissait tous les clubs de guerre à Beau, c'est-à-dire le long de la 4 voies, qu'ils allaient se regrouper pour s'appeler le club d'entreprise de Loust à Brosséliens, pour coller, peut-être là, on ne sait pas ce qu'il adviendra du club de la Gécii Carantoir, il appartient à ses membres de le déterminer, mais c'est bien d'avoir une unité, je dirais, de périmètre entre notre collectivité et finalement les clubs qui se créent. Donc, vous dire qu'on est à votre disposition, on a des fleurons de l'industrie sur notre territoire, et la Gécii, je ne vais pas insister, en est un excellent exemple, mais on s'appuie aussi sur tout le tissu des PME, parce que c'est elles qui font aussi la richesse du territoire, et additionnées, elles représentent un nombre important d'emplois, d'activités économiques, et serviciales, je le dis souvent, l'activité économique, si les entreprises se développent, l'artisanat se développe, la vitesse se développe, et vous participez que tout ça à l'animation et à la dynamique de notre territoire. Donc moi, je me félicite, comme mes collègues de cette initiative, et on est à votre disposition, Valérie qui est là, le collègue aussi qui est là, Lucille, pour qu'on vous aide, on peut se déplacer, on peut aller sur le terrain, et je suis avec l'initiative de M. Ferret, et de M. Vossel, je vous souhaite longue vie. Un temps certain, et puis en fait, chacun n'avait pas bien réussi, mais au groupe, quand ils se sont rassemblés, ça a quand même fait un certain bruit. Alors, en fait, en effet, l'idée est venue comment ? C'était suite au lancement que vous aviez fait, les petits déjeuners que vous aviez fait sur Carantoir, la Gassi, Maletrois, pour ceux que j'avais participé. Et puis, en fait, nous, il nous manquait quelque part un peu sur l'ouest du territoire, à l'ouest ou le sud-ouest, la partie qui est ici, alors GPC, c'est le mot là, juste pour aujourd'hui, mais qui nous évite d'écrire club, pays de la Gassini et Carantoir. Donc, c'est pour pouvoir faire le lien, en fait, dans la communauté commune, entre le CEDRE, le CEPAC et Brézéau. On est aussi, nous, notre communauté d'entreprise. Voilà, on a fait donc cette annonce le 20 septembre, qui était donc dans l'article de presse, pour cette réunion d'aujourd'hui. Donc, voilà les clubs, là, qui existent. J'ai repris la carte qui avait été présentée, là, vous étiez en... ...convivial, et ils nous ont présenté l'autre fois leur club, de manière très, très synthétique. Et c'est tout ça pour dire que, quand même, quand vous entrez dans le Morbihan, vous voyez à Guère, on est à 20 minutes de Rennes. De l'autre côté, on va jusqu'à Boal. On est à peu près, aussi, à 20 minutes, 25 minutes de Val. Et l'atout, là, c'est la RN24. Par exemple, sur notre territoire, on a 6, on a 16 ou 17 parcs d'activité, dont 6, en bordure du territoire. Donc, stratégiquement, c'est très important. Et c'est pour fédérer les uns et les autres. Et c'est de faire en sorte qu'on soit complémentaires, et non pas systématiquement, nous, les communautés en concurrence, de façon à attirer les entreprises sur le territoire. Je ne l'ai pas dit, mais beaucoup d'entre elles, ou d'entre les communautés de communes, ont du foncier disponible, économique. Non, on a, sur la communauté de communes, tout le long de la RN24, à Guère en particulier. On a un parc d'activité avec une trentaine d'hectares disponibles à terme. Et donc, c'est important, aussi, que les chefs d'entreprise se rencontrent, échangent. L'autre jour, il parlait beaucoup de la solitude du chef d'entreprise. C'est aussi un lieu de ressourcement, tous ces clubs. Et il y a une dynamique qui existe. Et le président, jusqu'à ce qu'il y a, du contraire, était donc Dominique Lambal, le président de Fonet 3. Il manque juste l'Ocminé. Ah, l'Ocminé, il n'y est pas. Oui. Pourquoi un club d'entreprise ? Bon, ça, ça doit être vrai pour tous les clubs. On ne va pas réinventer, nous, quelque chose de nouveau. Enfin, c'est ce qui existe. C'est quoi ? C'est créer un réseau, travailler ensemble, partager, échanger, comme vous disiez, d'éviter la solitude du chef d'entreprise. Vivre des moments de convivialité. Faut-il que ça soit quand même assez sympathique, tout ça, parce que, bon, quand c'est en général le soir que se passent les réunions, c'est quand même assez bien que ça soit d'un côté assez convivial. Et puis, fédérer les acteurs locaux. Voilà. Donc, on a pris l'image un peu du rugby, parce que c'est assez... À la fois, j'y arrive un peu, mais aussi, l'esprit d'équipe est assez fort. Autrement dit, aussi, d'autres choses. Bon, c'est, en fait, créer du lien entre professionnels et territoires. Faciliter les affaires. Ça, c'est vrai que, moi, pour avoir participé, déjà, à faire un club, je suis membre, aussi, du club ADPE, qui est ici présent, là. On a le président. Bon, c'est, en fait, c'est vrai que c'est dans ces moments-là, aussi, qu'on a pu dire, ben, que vous faites quoi ? De partager, et puis de se dire, ben, nous, on recherche telle chose, telle chose, telle chose, et puis qu'on ne savait pas, en fait. Ça, ça arrive, et je suis sûr que, ben, ici, je vois tout ce que vous êtes. Il y a sûrement des activités qui peuvent nous intéresser ou qui peuvent s'interconnecter entre les gens ici présents qu'on ne connaît pas, quoi. Échanger sur nos problématiques, trouver des solutions de proximité. Donc, ça, c'est vrai. Je vois, moi, j'ai fait quelques cas, mais très limités. Par exemple, de formation qu'on pouvait... Je me souviens, avec, sur des formations Nacelle, je crois bien. Philippe, c'était pas ça ? Je ne sais plus si vous l'avez fait. Nacelle, aussi avec vous, peut-être, non ? Je ne sais plus, M. Châtel. Enfin, en tout cas, c'était de dire, voilà, on a besoin de former des gars, nous, spécifiquement, en jeunes chantiers, bon, bref. Bon, déjà, nous, dans le groupe Yves Rocher, on arrive déjà, quand même aussi, avec tous les différents sites, à aller chercher, mais parfois, on n'arrive pas à remplir le groupe, quoi. Donc, en fait, quand vous payez pour un groupe de 10 personnes, eh bien, en fait, on peut très bien l'ouvrir à les entreprises. Vous payez moins cher, ça nous intéresse, quoi. Le partage, quoi. Mais là, on était... C'est le partage financier, pourquoi pas ? Guillaume, on s'est dit, il faut qu'on habite tout le monde, quoi. En fait, c'est ouvert, donc entreprise. Artisan, commerçant. Bon, après, exerçant ce territoire du pays de la Gassini, Carre-en-Farre, alors. On ne trouvait pas les bons mots pour dire pays de la Gassini, c'est compliqué, parce que c'était une ancienne dénomination. Ça n'existe plus, en fait, le terme pays de la Gassini. Dans les mentalités, oui. Je ne sais plus, j'ai retrouvé ça. Le bien-être est notre nature, c'était la philosophie du pays de la Gassini. Je suis tout. Bref, donc, les territoires. Et aujourd'hui, donc, il y a Carre-en-Farre, Markelneuil, puisque ça fusionnait, on a Saint-Martin-sur-Ouste, Cournon, Tréal, Saint-Nicolas-du-Tertre, et puis la Gassini, bien sûr, Glénac et la Chapelle, maintenant, qui ne font qu'une seule commune. Et puis, quand j'ai mis Autres voisins, c'est qu'en fait, en fait, là, j'ai invité des gens de SIX, là, ou si je me suis en voie, là, quelque part. Voilà. Bon, là aussi, c'est de dire, certes, il y a un territoire, on est dans une intercommunalité, bon, mais par contre, quand on va faire nos réunions, nos conférences, ou quand il y a quelque chose qui est organisé, en fait, c'est bien aussi d'inviter, quand même, les voisins, et pour moi, les voisins, aujourd'hui, qui ne sont pas d'intercommunalité, donc c'est avec la DPE, le club du Pays de Redond, et puis, avec SIX, qui est à côté, quoi. D'accord ? Et les Fougerais aussi, s'ils sont les bienvenus, s'ils veulent aussi participer, on est quand même, certes, ancré dans le territoire pour notre structure, mais il faut continuer à se côtoyer avec les voisins. Comment ? Non. D'accord. On va te commenter. OK. Et en attaquant le CEDRE, en fait, ce qu'on veut, c'est pas créer notre structure tout autonome, comme vous l'avez dit, il faut qu'on fusionne et qu'on soit un réseau. Donc, le CEDRE, là, donc, a fusionné, enfin, va fusionner avec le... Je m'y perds, c'est le CEPAC, c'est ça ? Non. Et donc, nous, c'est d'intégrer, alors, comme j'ai mis, avec des statuts restants à définir, c'est ce qu'il faut qu'on réfléchisse, comment, tout en ayant quand même une certaine autonomie, en fait, il faut qu'on ait notre propre initiative ici, mais qu'on l'intègre dans un plan d'intercommunalité et en entreprise, qu'on lance notre club. Le 8 novembre, donc déjà, prenez date, pour ceux qui le peuvent, on va commencer à présenter notre programme, en fait, de dire qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les sujets qu'on va entamer, avec les dates précises pour 2019, avec, on a dit à Guillaume qu'on allait essayer de faire une visite d'entreprise, là, peut-être un contact sur 403. Je ne sais pas si tu en as parlé ou pas. Ça va être bon. Non ? Ça va être bon. On peut le dire, nous, ou pas ? On va t'en. D'accord. C'est le teasing. Super. Et donc, entre-temps, on a prévu de se voir mardi prochain pour préparer, justement, le bureau, quelque part, et puis un peu les statuts, comment tout ça, ça fonctionne, et qu'est-ce qu'on va faire. Il ne s'agit pas qu'on y cite tous les deux. Donc, on vous invite, d'ici mardi soir, pour ceux qui veulent, alors, bien sûr, ça, ça ne peut pas se passer à 50 personnes, mais pour ceux qui seraient vraiment motivés, il y en avait quelques-uns, que j'avais déjà croisés, qui m'ont dit, ça m'intéresse fortement de participer avec nous, de dire, mardi prochain, on essaye de bâtir notre système, est-ce qu'on crée une association, comment on s'associe avec le CEDRE, le statut, et puis qu'est-ce qu'on propose, quoi. La source, ça va être un peu juste, mais qu'est-ce qu'on propose pour 2019, de façon qu'on lance notre affaire, et puis qu'on prévoit aussi une cotisation, enfin, il faut qu'on pense à tout ça.